Bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous nous retrouvons avec le magazine Uvango pour vous présenter la dernière 1290 Super Duke R donc l'ultime Superbat depuis 2014 va la marque KTM défiant les concurrences donc la Street Fighter V4S de Ducati, la ZH2 Kawa ou encore la MT-10 Yamaha. Pour ce qui est du moteur on part sur un bicylindre en V LC8 à 75 degrés avec une distribution par double arbre à cam, 4 soupapes par cylindre avec un refroidissement à eau. On a un gain par rapport à la génération précédente de moins 0,8 kg. Pour ce qui est de la puissance moteur on a 180 chevaux pour 9500 tours minutes et 140 Nm de couple pour 8500 tours minutes. Au niveau de la transmission donc on est sur une boîte à 6 rapports HN. Pour ce qui est du sélecteur donc on a une version inversée disponible pour inverser les rapports donc dans ce cas là la montée de rapports se fera en descente et inversement. Sur cette nouvelle version donc on a un monobras à l'arrière. Le cadre quant à lui est en nouveauterie tubulaire en acier avec un gain de moins de 2 kg sur la génération précédente. Au niveau de la suspension avant donc on part sur une fourche inversée W Apex avec trois types de réglages donc au niveau des deux têtes de fourche à droite et à gauche on a la précharge, la détente et la compression. C'est une fourche dans un diamètre de 48 mm alors que la plupart sont en diamètre 41 dans des battements de 125 mm. Au niveau du frein avant donc on part sur un médecylindre radial Brembo. Au niveau de l'étrier on a un étrier également Brembo monobloc radial 4 pistons avec double disque de 320 mm. On embarque également un ABS Bosch 9,1 MP 2.0 entièrement déconnectable avec le mode SuperMOT. Au niveau de la suspension arrière donc on part sur un amortisseur W Apex lui aussi dans des battements de 140 mm réglable en précharge, détente, compression et cette fois sans outils. Au niveau du frein arrière on a un levier réglable à molette ainsi qu'un monodisque de 240 mm avec un étrier flottant Brembo de piston. Un ABS également déconnectable à l'arrière. Pour ce qui est de la dimension des roues on opte pour un 255 17 à l'arrière et 190 pour la génération précédente. A l'avant 120, 70, 17. Les jantes sont entièrement en aluminium. Donc le démarrage de la moto se fait ici. Au niveau du tableau de bord donc on est sur un écran TFT 5 pouces cette fois ci en vert avec quelques présentations d'informations donc on a le nombre de tours minutes ici. On a la vitesse, l'ABS, les modes de conduite donc on en a 4, Rain, Street, Sport, Track et également un mode de performance paramétrable. On a également la jauge d'essence ici avec différents témoins et la jauge de température. On embarque avec nous différentes assistances électroniques donc on verra ici. Pour entrer dans le menu on peut paramétrer les modes de conduite également là. Donc on a le mode disponible Track, Performance, Sport, Street et Rain. Au niveau des assistances électroniques donc principalement on a un traction control qui est réglable et désactivable sur 9 positions. Il embarque quelques traction control on va dire différents puisqu'on a le MTC donc le contrôle de traction en courbe et le MSR le contrôle de traction moteur pur avec la puissance. On a aussi un anti-wheeling, un anti-lirible, un ride-by-wire donc c'est à dire une coignée de gaz ici à gestion électronique pour un peu plus de précision à l'ouverture des gaz. On a un ABS Supermoto donc entièrement déconnectable pour un pilotage plus pur, un régulateur de vitesse à partir de la troisième et 40 km heure, un TMPS aussi donc en contrôle de pression des pneus également disponible, un attire, arrêt déclinotant au bout de 10 secondes et 150 mètres au cas où on aurait oublié de les éteindre et pour finir un shifter up and down. Pour ce qui est de l'autonomie donc on embarque avec nous un réservoir de 18 litres pour une autonomie d'environ 200 kg. La hauteur de sel est de 835 mm, une hauteur de sel dans la moyenne puisque ça la rend accessible aux personnes de petite et de grande taille. Au niveau de l'empattement on est sur du 1,482 m, légèrement un peu plus grande que la moyenne mais on verra comment elle se dérouille au niveau de la maniabilité. On terminera sur un point fort de KTM donc son poids de 189 kg, c'est quand même une prouesse étant donné que la plupart des roasters en 1000 cm3 sont à 200 kg, ça promet pour la maniabilité. Allons l'essayer ! 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 9 11 11 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 et des commandes reculées qui sont très en arrière on a un large guidon donc on est vraiment basculé au niveau du réservoir au niveau également aussi de la maniabilité donc on a un grand guidon ce qui facilite vraiment la maniabilité finalement l'empattement qui semble un peu trop grand sur papier est excellent c'est une moto qui est très bien répartie au niveau du moteur il n'y a rien à dire le coupe est des bas régimes et la puissance se délivre vraiment à partir de 7000 tours à peu près c'est vraiment excellent en tout point il n'y a rien à dire là dessus ce qui est d'ailleurs très important c'est que la répartition de la puissance est vraiment bien faite de sorte à ce qu'il ne se fatigue pas physiquement au niveau de la partie cycle on l'a essayé sur un roulage normal sur un roulage plus soutenu sur des grandes courbes aussi sur chaussée déformée on n'arrive pas à la mettre en contrainte c'est vraiment aucun défaut c'est super au niveau de ce point là pour ce qui est des freins écoutez on est sur du brembo avec un bon médecin donc il n'y a rien à redire là dessus la puissance de freinage surtout à l'avant est vraiment très performante limite on l'aurait besoin si vraiment on roulerait à grande vitesse mais à petite vitesse sur des lacets ce genre de choses il ya vraiment rien à dire puisque le moteur comme c'est un bicylinde on a vraiment beaucoup de freins moteur donc à la rigueur limite le frein on n'y touche pas trop quoi mais ça n'agit pas sur la partie cycle puisque la fourche est quand même très bien réglé à ce niveau pour ce qui est donc de l'esthétique comme vous pouvez le voir ça n'a pas changé grand chose on garde sur les mêmes carré nage coupe et race avec le même optique de phare et ça change pas c'est très bien comme ça au niveau également de la consommation d'essence qui a été revue quand même un peu à la baisse donc là on est sur du 5,6 en moyenne c'est quand même une bonne consommation mais voilà pour une autonomie d'environ 200 km pour une moto qui a 180 chevaux ça peut aller au niveau du chaud de coloris aussi donc là on est sur du bleu orange et elle est disponible également en noir orange pour ce qui est des points négatifs et bien figurez vous que on en a pas tant que ça je dirais peut-être à haute vitesse c'est vrai que sur circuit si on décide d'aller au delà de 200 km heure c'est vrai que la fourche peut paraître un peu trop légère mais voilà après on fait pas ça souvent tout le monde ne va pas sur circuit non plus donc sur un roulage normal il n'y a vraiment rien à redire le confort de selle également et autant sur la selle conducteur que la selle passager petite note aussi donc à de nombreux ktmis expérimentés c'est une moto en fait si on pourrait dire son point négatif c'est qu'elle est facile à prendre en main et peut-être un peu trop facile donc il faut vraiment prendre le temps d'apprendre cette moto là à la conduire à la manier pour ne pas trop se faire peur et surtout pour ne pas tomber on va vous proposer surtout des pneus disponibles donc c'est vrai qu'on peut pas forcément vous fournir une liste exhaustive mais au moins ce sera quelques références que nos motards réunionnais ont déjà testé sur ce type de moto là et sur nos routes donc une moto qui approche quand même les 200 chevaux et je pense que c'est important justement puisque vous avez beaucoup de conseils en général par rapport à ça donc au niveau des dimensions sur l'avant on est du 120 70 17 à l'arrière on est sur du 255 17 c'est vrai que pour ce type de moto là si on veut on va dire rouler de manière soutenue il va falloir passer sur du semi slick voir de l'hypersport donc bridgestone propose des s22 netzeller propose des racetech continental propose des race attaque voire des conti sport attaque 4 dunlop propose des d212 gp racer voir des sports mart tt et enfin michelin propose des power cup 2 et des power jump en quelques mots pour finir sur cette 1290 super du pair donc elle est facile à prendre en main agréable à conduire son moteur permet autant de souplesse que d'agressivité le frein et la partie cycle aussi vous amènera autant sur chaussée déformée sur chaussée mouillée etc vraiment à bon port en toute sécurité en tout cas ce qui est très appréciable sur la 1290 c'est qu'elle est entièrement paramétable au niveau des freins au niveau de la partie cycle également donc rien n'a été laissé au hasard chez ktm et c'est ce qu'on apprécie d'ailleurs donc n'hésitez pas à retrouver cette moto à top moto à saint gilet bain à boutique moto à saint pierre aussi au prix de 22 890 euros ce sera tout pour cette vidéo n'hésitez pas à suivre le magazine ouvre en gros sur les réseaux sociaux donc facebook instagram youtube et puis je remercie également mon ami joël pour le prix de cette moto et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos